bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mise en place du bullet journal pour ce mois d'août j'avais envie de travailler un petit peu librement il n'y a pas vraiment de fil conducteur si ce n'est que je vais utiliser on va dire quelques codes des illustrations des années 70 donc je vais reprendre à la fois des motifs art nouveau et des peintures flashy donc j'aurai besoin pour ma mise en place de de tampons j'utiliserai pas ce washi tape même s'il est très joli et j'ai plusieurs crayons et marqueurs acryliques à disposition comme vous le voyez j'ai déjà mis en place les crayonnés les brouillons ça m'a pris relativement de temps donc c'est un process que je n'ai pas filmé je pense que la vidéo de 15 minutes sera déjà assez longue comme ça donc voilà petit plan sur le tampon le tampon vous pouvez le retrouver dans ma boutique comme d'habitude ma boutique Etsy le lien sera en description alors ici pour les mises en page elles sont un petit peu plus sophistiqué en fait j'ai l'habitude de recopier des mises en page issues de magazines donc je me fais un petit bouquin avec les mises en page qui me plaisent et ici on assure un truc un petit peu plus élaboré avec des petites marges que je remplis avec des tampons frise j'ai choisi d'utiliser une encre très claire limite pêche ça passe pas très bien à la caméra mais je trouve que ça ça donne un très joli effet une fois une fois mis en place ça ne ça n'occupe pas trop d'espaces visuels je trouve alors au niveau du titre j'ai aussi repris une police qui me rappelait moi les les fonds art nouveau tout en étant alors en fait dans ma tête ce qui s'est passé c'est que bon il y avait trop l'espace c'était trop grand donc pour marquer août donc j'ai marqué auguste et dans ma tête auguste c'est l'auguste donc c'est l'empereur romain donc il fallait qu'il y ait du laurier dans les lettres salam et je vais reprendre ce motif de laurier pour en faire des des séparateurs au niveau du calendrier ce sera un petit peu le fil aussi conducteur dans toutes les autres pages où j'en mettrai par ci par là donc rien de très sophistiqué je pars simplement d'une ligne comme vous avez pu voir et je fais de part et d'autre des feuilles et j'ajoute ensuite encore plus de détails pour mon motif ici donc c'est une une gorgone qui joue avec ses propres cheveux pour les tracés dans l'encre j'ai insisté sur certains traits de composition pour ne pas qu'on ait quelque chose de trop trop propre trop uniforme et j'utilise de l'aquarelle alors si vous vouliez un tuto aquarelle c'est pas chez moi qu'il faut venir parce que c'est une technique que je connais très très mal et donc je fais plutôt de la colorisation avec de l'aquarelle mais pas un truc super technique pas du tout je ne m'y connais pas assez pour ça au niveau des cheveux donc j'ai utilisé une couleur jaune fluo ça passe relativement bien à l'écran mais c'est encore plus intense en vrai pour les bordures de laurier j'ai fait un léger dégradé vert alors pour faire un petit peu popper tout ça je vais utiliser une couleur un peu plus saturée donc c'est un rouge plutôt vermillon j'ai commencé par faire donc les les coins avec les boules et je me suis rendu compte que c'était un peu trop intense donc je suis repassé au jaune dessus et j'ai augmenté le contraste et pour attirer l'oeil j'ai appliqué donc cette couleur rouge orangé au niveau des cheveux de la gorgone donc j'ai fait à la fois des petits ombrages et à la fois à la fois un contour des serpents voilà donc une fois terminé ce que ça donne il me reste à ajouter les traditionnelles cases avec les rubriques que j'aime mettre au niveau des mois et nous passons à la seconde page sur cette seconde page donc j'ai repris à la fois le motif de la gorgone en haut et une lilith en nodalisque en bas je vais commencer par faire les grilles je pense pas que ce soit utile de vous montrer comment je trace les grilles de semaine donc je préfère me concentrer ici sur sur les dessins et vous montrer aussi que c'est pas parce que le dessin est complexe à la fin que c'est compliqué pour autant je commence par tracer les contours ici en vert c'est ce que je ferai par la suite aussi et uniquement le personnage en en trait noir inutile de vous dire que c'est un feutre ici permanent donc qui tient bien à l'eau c'est logique et pareil pour les les marqueurs acryliques sur le contour évidemment l'acrylique une fois que c'est sec ça ne ça ne bouge plus donc on peut y aller au niveau au niveau aquarelle c'est bon Sous-titrage ST' 501 Pour la lilith, donc en position couchée, donc comme les zonalisques, je vais faire pareil. Je vais d'abord contourer les éléments du décor en vert. Alors je pense après coup que ce n'était pas une très bonne idée, notamment pour faire les nuages. Mais je reviendrai ensuite, quand ce sera bien sec, avec un feutre blanc pour un petit peu isoler les éléments végétaux par rapport au fond. Vous verrez ça tout à l'heure. Et là pareil, je vous montre à chaque fois une seule couche, mais entre les séquences filmées, j'ai également retravaillé et j'ai repassé plusieurs couches, parfois trois couches au niveau des plans. Musique 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 Voilà, donc ici vous voyez au niveau de lilith que j'ai, comme je vous disais, repassé les grosses fleurs de pavot avec du blanc pour avoir un contour. J'ajoute ensuite une frise toujours tamponné. Donc vous voyez que pour bien m'arrêter au bord, j'utilise une feuille supplémentaire. Et il me reste à colorier au niveau du bas les petites lignes de titres. Musique Pour la troisième mise en page, j'ai repris le personnage de lilith, donc en bas à droite, et j'avais envie de faire un livre. Le thème on va dire aussi de ce mois, c'est le chill, c'est le repos, c'est profiter de cette fin de vacances d'été. Et donc la lecture c'est toujours quelque chose qui est très apprécié. Et moi c'est quelque chose qui me fait tout de suite penser à la détente et au chill, même si souvent je ne lis pas de roman, je lis plutôt des choses, on va dire à portée éducative. Mais l'un n'empêche pas l'autre, pour moi c'est de la détente aussi. Pour les couleurs, j'utilise exactement le même code couleur tout au long des pages. De toute façon ma gamme est réduite, ma gamme d'aquarelles est réduite. Justement aussi pour ne pas partir dans tous les sens. Et avoir une certaine cohésion. Et donc pour Lilith, ça m'amuse beaucoup qu'elle lise la Bible ou qu'elle lise la Genèse particulièrement. Et au départ je voulais faire un petit imprimé de pomme sur son drap de lit. Mais au final je ne l'ai pas fait. Dans l'empressement je n'ai pas fait cette blague visuelle. Je ne l'ai pas fait. 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc j'ai complété aussi dans le bas de la page une petite frise laurier pour faire un rappel et ici c'est déjà la quatrième page avec la conclusion J'ai fait un médaillon pour la méduse désolé pour le flou je ne m'étais pas rendu compte que ça n'avait pas zoomé mais voilà c'est réparé et pareil j'utilise les mêmes teintes avec les cheveux fluo que je viendrai rehausser avec l'oranger ici Et voilà la mise en page est déjà terminée Merci d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à partager éventuellement avec vos amis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures A tout bientôt, ciao ciao Sous-titrage ST' 501